bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de la rose alors la rose évidemment c'est un arbuste d'extérieur de la famille des rosacées alors que dire sur cette fleur en fait cette fleur elle est très prisée il existe plus de 3000 espèces de roses dans le monde alors comment ces espèces ont elles vu le jour ben simplement par l'hybridation alors l'hybridation c'est quoi c'est prendre deux sujets différents les mélanger pour parler simplement les mélanger pour donner une nouvelle variété ici on voit que le bord de ma rose est un orange un peu plus foncé peut-être qu'elle a été elle même aussi bridé alors comment faire pour nettoyer les roses on va enlever les feuilles et toujours bien enlever les épines puis couper sa rose en biseau alors pourquoi en biseau parce que la plaie d'absorption est plus grande et comme la rose bois partout les petits les petites aspérités de sa tige ça permettra à la rose de mieux boire il existe un outil qui s'appelle l'épineuse qui peut vous aider à justement nettoyer vos fleurs vous mettez votre épineuse sur la tige et vous descendez l'outil de cette manière là toutes les épines vont être enlevées et les feuilles également alors la mienne est un peu vétus mais il en existe dans le commerce pas très cher d'ailleurs une fois que vous avez enlevé toutes les épines vous recoupez bien votre fleur en biseau alors il faut savoir que quand on coupe une rose c'est toujours mieux de couper entre les yeux et non pas sur un oeil parce que si vous la coupez sur un oeil vous avez des chances justement que la tête retombe et que votre rose ne boit pas bien la deuxième chose pour que votre rose tienne bien c'est quand vous les mettez dans votre vase mettez beaucoup d'eau parce que la rose aime l'eau donc vous le verrez tout de suite à la fleur la fleur va retomber alors une petite art une petite astuce si votre bouton de rose est retombé ce que vous pouvez faire ça c'est vraiment une astuce perso vous remplissez votre fond de douche avec de l'eau glacée ou votre baignoire avec de l'eau glacée et vous immerger à l'horizontale votre rose le lendemain matin quand vous allez la ressortir elle sera de nouveau tout redresser et le bouton ne sera plus courbé maintenant c'est un petit truc c'est une astuce on va bien se douter que si la rose a déjà souffert on va juste prolonger la vie de nos roses d'un jour ou deux alors que dire encore sur la rose l'hybridation je vous en ai parlé ah oui la catégorie de fleurs alors parfois on voit catégorie 1 catégorie 2 qu'est ce que c'est la catégorie ce n'est pas si votre fleur va tenir moins bien qu'une autre c'est simplement la hauteur de la tige et la grosseur du bouton donc plus votre rose est longue et plus le bouton est gros et plus la fleur sera chère alors de nos jours les roses ne sont plus très parfumée quoi que celle ci l'est encore par contre les roses de jardin vous pouvez trouver de nombreuses variétés qui qui sont parfumées des rosiers sur tige des rosiers grimpants des rosiers grappes avec plusieurs petites fleurs il y a une multitude de rosiers pour vous faire plaisir voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé et à très vite merci